Laissez-moi vous présenter Eternitium. Dans ce jeu de deck building, devenez le voyageur temporel qui trouvera la gemme Eternitium en premier pour avoir la vie éternelle. C'est également un jeu de course dans lequel chaque joueur doit se défausser de ses 10 cartes époque le plus vite possible pour être le vainqueur grâce à ses cartes technologie. Comment cela va se passer ? Au début de la partie, vous avez des cartes de base, la main de base, avec donc une carte portail de chaque type et un petit druide. J'espère que vous voyez correctement. Et bien ici, pour pouvoir se défausser d'une carte époque avec un carré, je vais jouer simplement un portail carré. Ce qui me permet de défausser ma carte époque carré. Jusque là, c'est simple, vous suivez. Et jusque là, c'était super simple aussi à jouer. Sauf que maintenant, je n'ai plus de carte visible. Ce que je peux faire, j'ai une carte technologique, une carte ici un petit druide qui me permet de retourner ma carte époque suivante. Et là, je vois que c'est un rond, une carte époque avec un portail rond. Je vais donc pouvoir jouer un portail rond pour défausser ma carte époque suivante. Ici, je n'ai plus rien d'intéressant à faire. Ce que je peux faire, je peux arrêter mon tour, je défausse mes cartes et là, je peux passer à la phase d'achat. La particularité de ce jeu, c'est que vous n'avez pas réellement acheté vos cartes. Vous allez plutôt les construire en perdant du temps. Des cartes technologie de base vous coûteront une carte époque. Des cartes technologie avancée vous coûteront deux cartes époque. Admettons que je choisisse cette carte technologie avancée, je vais la mettre sur le dessus de mon deck de cartes. Grâce à cela, je l'aurai lors de mon tour suivant. Et comme j'ai acheté une carte de technologie avancée, je vais devoir prendre deux cartes époque que je vais placer ici sur mon paquet de cartes époque. C'est un peu ce principe de reculer pour mieux sauter. Mais elles sont face visibles sur mon paquet de cartes époque. Donc elles sont relativement facilement défausseables. Et pour le début du tour suivant, je vais comme ça venir repiocher cinq cartes. Je remplis ici les cartes pour avoir ma situation initiale. Et donc la carte que je viens d'acheter est bien dans ma main. Une chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au début de votre tour, vous êtes obligé de prendre une carte portail simple dans votre main. Ça va être utile au début. Mais après quelques tours, vous allez voir que ça va plutôt polluer votre deck. Et ça va plutôt vous embêter parce que vous préférez avoir des cartes technologie de base ou technologie avancée qui sont plus fortes et qui vont pouvoir vous aider. Dans les cartes technologie, qu'est-ce qu'on a ? On peut avoir le blaster qui va permettre d'échanger une carte époque de votre paquet avec une carte époque d'un adversaire. Grâce à cela, je vais pouvoir par exemple lui prendre une carte époque face visible et lui donner une carte époque face cachée. Je vais pouvoir avoir une carte qui me permet de piocher deux cartes supplémentaires. Je vais pouvoir avoir une carte qui permet d'ajouter une carte époque face cachée à tous mes adversaires. Voilà, je vais pouvoir aller voler une carte à un adversaire. Je vais pouvoir faire plein de choses comme ça avec les cartes technologie et pouvoir faire plein de combos intéressants. Voici donc la brève explication d'Eternitium. Un jeu de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 à 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est actuellement sur Ulule. Et l'offre sur Ulule, c'est quoi ? C'est que si vous achetez la boîte de jeux, vous avez la livraison offerte dans un point relais pour Belgique, France, Luxembourg. Donc voilà, n'hésitez pas, soutenez-nous, soutenez ce chouette projet. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada